bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera pour un petit haul solde de chez sephora donc une vidéo très très rapide j'ai qu'un seul produit à vous montrer j'avais dit dans des précédentes vidéos que je ne faisais pas les soldes parce que voilà c'est vrai que je fais pas c'est très rare que je fasse les soldes je veux dire vraiment faire beaucoup de magasins faire les soldes vraiment on va dire faire les vrais soldes je fais jamais parce que je trouve qu'au fur et à mesure de l'année on a tellement tellement de bons plans de promos etc que les soldes ben voilà c'est plus j'ai envie de dire c'est plus comme avant maintenant les magasins font beaucoup beaucoup de promos de ventes privées etc au fur et à mesure de l'année donc c'est vrai que je ne me rue pas sur les sur les soldes là chez sephora j'ai quand même fait un petit achat donc j'aurais voulu en faire plus mais le problème c'est que voilà chez sephora il faut aller très 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 vite pour commander j'avais été sur le site le bas le 15 juillet le jour des des soldes le site il buggait vraiment je pense que beaucoup beaucoup de monde y était donc le site buggait pas pour pas moyen plutôt de faire bas de faire le paiement tout ça de mettre dans le panier ça se met en rupture de stock et tout vraiment c'est un bordel donc j'ai laissé tomber j'ai attendu et j'ai pu faire un petit achat bas de la marque to face parce que la sephora je sais pas si c'est habituel je me souviens pas mais en tout cas la sephora au niveau to face les soldes ils ont vraiment assuré vraiment des produits to face à des prix dérisoire 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 il y avait pas mal de palettes voilà à prix réduit des également des produits teint à prix réduit également donc j'ai vraiment été été très surprise donc j'ai pu acheter qu'une petite palette puisque tout le reste était en rupture de stock des moments les palettes se remettaient en stock mais le temps de commander s'était déjà remis en rupture voilà c'est vraiment rapide rapide c'est avec le site sephora est vraiment beaucoup beaucoup fréquenté surtout au moment des soldes et donc voilà j'ai pu faire qu'un petit achat au passage oui je suis pas maquillé on est le 27 juillet donc je me suis pas maquillé maquillé aujourd'hui donc du coup donc je vous mettrai la date où j'ai passé commande je vous mettrai ça j'ai reçu ma commande samedi donc le 25 juillet j'ai reçu ma petite ma petite commande donc ça a été quand même assez assez rapide donc du coup c'était dans un petit carton tout ça que j'ai pas gardé ils nous aient mis un petit un petit sac comme ça pour mettre les produits et donc j'ai commandé cette palette si la tutti fruity de to face palette de fards à paupières donc c'est celle avec les ananas donc ils ont fait une petite collection comme ça donc maintenant je pense qu'elle date presque deux ans je pense je vais essayer de me renseigner et je vous mettrai la date de sortie de cette collection donc ils avaient sorti deux palettes ils ont sorti une poudre une poudre classique pour se poudrer teint ils avaient sorti des bronzers des blushs ils avaient sorti une petite collection comme ça qui était vraiment très très jolie elle m'avait tapé à l'oeil quand elle était sortie mais honnêtement voilà c'est toujours les prix qui rebutent parce que c'est vrai que c'est c'est des beaux produits et tout mais le prix voilà le prix est quand même exorbitant on va pas se mentir donc on va dire j'ai passé mon chemin et là ils bradaient les ils bradaient cette collection là donc il y avait les deux palettes il y avait un blush il y avait un browser j'avais vu aussi et la poudre la poudre aussi pour poudrer le teint à la banane vraiment toute cette collection là il a bradé à des prix mina vraiment 8 9 euros je vous mettrai quelques photos et ces palettes là donc au départ la première semaine il les avait mis à 11 99 et pour la deuxième des marques on avait donc le prix de base moins 10% donc au lieu de la payer 11 euros 99 donc déjà 11 euros 99 ça c'est hallucinant là je l'ai eu à 9 euros 99 au lieu de 37 euros donc voilà 37 euros j'aurais jamais mis 37 euros là dedans même si c'est super joli je n'aurais jamais mis donc là j'en ai profité il y a également la violette de la même collection pareil j'aurais mis une petite photo je la voulais mais malheureusement pas moyen de l'avoir celle ci elle est beaucoup en rupture de stock je pense qu'elle doit plus cartonné que celle là mais bon c'est pas grave si j'arrive à l'avoir je regarde de temps en temps s'ils la remettent en stock ou pas si j'arrive à la revoir en stock je la recommanderais tout de suite comme ça j'aurai les deux mais pour le moment j'ai pu avoir que celle là donc elle est vraiment très 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 jolie donc bon voilà la petite boîte et la palette donc vraiment dorée avec les ananas noté to face donc c'est une tuerie et l'arrière donc on voit toutes les traces de doigts avec le nom des fards tout ça dessus et quand on l'ouvre elle se présente comme ça donc c'est vraiment une mini palette avec cette phare à paupières de 4,6,7 voilà donc cette phare à paupières au 37 euros c'est quand même cher donc vous avez trois maths et 4 irisés donc c'est vraiment une palette dans les tons marronné doré donc vraiment top ici pour unifier faire le creux et mettre sur la paupière mobile les shimmers vraiment aller aller très très belle même le petit miroir to face avec le petit le petit ananas vraiment trop mignon j'aime beaucoup donc du coup je vais swatcher rapidement la palette avec vous pour avoir un petit aperçu comme j'ai que ça à vous à vous présenter on va le faire tout de suite alors le premier phare c'est le youm youm donc je pense ça se dit comme ça donc c'est vraiment un petit c'est un petit beige ou un beige jaune je dirais voilà donc parfait pour unifier la paupière le deuxième c'est le coconut sugar donc ça je dirais c'est plus un rosé très clair ensuite on a le passeport et pineapple donc ça c'est un marronné donc ça c'est vraiment le marronné de base pour faire le creux donc comme vous voyez la pigmentation elle est là clairement tout fait ça niveau pigmentation on y est un peu poudreux mais comme toutes les palettes ensuite on a le spa cling pineapple donc qui est un doré il est très très joli ouais c'est vraiment le petit doré on a ensuite le iceland queen alors celui là il swatch pas beaucoup et c'est un c'est un duo chrome on le voit en différentes couleurs un coup on le voit marronné un coup on le voit vert ouais vraiment c'est un donc moi déjà en vrai et en vidéo ça rend pas du tout pareil moi j'irai il fait plus marronné vert bleuté alors que vous j'ai l'impression que vous le voyez doré rosé ouais c'est pas du tout la même chose ensuite on a le tuti cuti donc c'est pareil c'est typiquement le marronné foncé voilà le petit marronné foncé et on va finir avec le dernier fard et le dernier c'est le pineapple coulé donc là je dirais c'est plus un comment dire un rosé moi je dirais un rosé nude c'est vrai qu'il y a des couleurs des moments on a un peu du mal à les à les décrire mais bon voilà en tout cas vous voyez que la pigmentation est là il n'y a pas de soucis au niveau Too Faced c'est juste comme je vous dis c'est quand même une marque qui est la qualité est là mais c'est pas donné c'est vrai que moi en général comme je vous dis toujours quand j'achète des palettes comme ça je prends toujours avec des codes promo mes Urban Decay je les ai eu en elles sont toutes de chez Sephora mais avec les moins 25% il n'y en a qu'une que j'ai eu à mon anniversaire à mes 20 ans et après en Too Faced je les ai juste toutes achetées sur Vinted donc pareil je les ai eu beaucoup moins chères donc je vais vous les montrer rapidement donc la White Chocolate Bar je l'ai eu quasiment neuve donc j'ai eu on va dire une petite remise en l'achetant sur Vinted après la Chocolate Gold je l'ai acheté peu de temps après la sortie pareil une fille sur Vinted par contre je aurais pu vous dire les prix ça remonte ça c'était une édition de Noël je l'ai eu à 10 euros bon celle-là par contre je vous ai déjà dit que c'était pas la vraie c'était une contrefaçon que j'avais acheté au tout début que je me maquillais mais je garde parce que je trouve qu'elle est très ressemblante à la vraie les petits coffrets de Noël le Grand Hôtel Café que j'avais racheté aussi sur Vinted pareil à un prix dérisoire et celle-là c'est pareil je l'ai acheté peu de temps après la sortie mais pareil à un prix un petit peu plus bas que sur Sephora mais c'est vrai que Sephora le problème c'est que leur moins 25% ça ne passe pas sur ça passe pas sur sur la marque Too Faced ça passe que sur Urban Decay c'est pour ça je mets toujours mes codes promo pour acheter du Urban Decay parce que malheureusement ça ne marche pas sur Too Faced mais en tout cas pour revenir à celle-ci je suis vraiment très 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 contente franchement pour 9,99 euros je suis vraiment contente donc j'ai hâte de l'utiliser voilà c'est vraiment des petites couleurs new de passe partout donc c'est vraiment le genre de couleur que je porte régulièrement et même pour un make-up de tous les jours ou un make-up rapide c'est vraiment top donc très très contente de cet achat donc comme toujours suivez-moi sur Instagram pour avoir les photos du make-up quand je me serai maquillée avec comme je l'ai reçu samedi je ne l'ai pas encore utilisé et après on a toujours les petits tutos avec les palettes ils vont mettre toujours des petits tutos vous en avez vous en avez 3 donc voilà pour mon petit achat et du coup je vais vous montrer rapidement c'est les petits échantillons que j'ai demandé alors pour commencer j'ai demandé un petit gel douche rafraîchissant de la marque Ritual c'est le Ritual of Samurai donc ça c'est la gamme sport donc je ne connais pas du tout cette gamme là donc j'ai voulu prendre pour tester donc je trouve c'est quand même c'est une odeur très fraîche un peu masculine mais je vais quand même l'utiliser pour le tester c'est un 10 ml c'est un petit format donc j'ai pris ça après j'ai pris le masque pilof point noir donc de la marque Sephora à l'acide glycolique désincruste et purifie donc c'est un petit échantillon de 3 ml donc ça je vais le tester tout de suite ce soir donc vous aurez mon retour dans les produits terminés donc les produits terminés je pense que je les tournerai plus la semaine prochaine parce que ce week-end je ne pense pas que j'aurai le temps je les tournerai la semaine prochaine la semaine du 3 août et du coup vous les aurez vous les aurez je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après avoir le planning et pour finir j'ai demandé pareil 4 petits échantillons du Giorgio Armani donc c'est le fond de teint éclat naturel donc vous avez 24 teintes ah ça s'est décollé et du coup hop ils mettaient 4 échantillons donc pour 4 carnations différentes donc moi clairement je vais utiliser que la 25 parce que je pense que la 55 elle va être trop foncée pour moi clairement donc les deux là c'est même pas la peine et celui-là il va être clairement je pense trop trop foncé pour moi donc j'utiliserai que celui-ci les autres je sais pas ce que j'en ferai et c'est des 1 ml l'unité donc si par hasard quelqu'un a l'une de ces carnations là foncée et que vous avez envie de tester l'échantillon dites le moi en envoyez moi un email je vous mets mon adresse mail envoyez moi un email et je vous enverrai je vous enverrai la teinte je vous enverrai l'échantillon plutôt plutôt que de le garder dans mon placard pour rien donc il y a la teinte je vous montre il y a la teinte 55 il y a la teinte 8 et 13 donc dites moi le numéro que vous voulez et je vous l'enverrai donc pareil la première qui m'envoie l'email c'est la première à qui j'envoie l'échantillon donc dites moi ça si l'une d'entre vous est intéressée et ils m'ont mis un 4ème petit échantillon que je n'avais pas demandé c'est le Flower by Kenzo Poppy Bouquet le nouveau parfum donc ils m'ont mis un tout petit truc comme ça à sentir donc au lieu d'en avoir au lieu d'avoir mes 3 échantillons j'en ai eu un petit 4ème et pour finir ils m'ont mis un petit dépliant comme ça merci et ils m'ont mis un petit code promo moins 20% sur le produit préféré donc du coup je vais garder le code pour moi au cas où et donc voilà donc voilà pour la petite commande Sephora donc j'espère que ça vous ça vous aura plu dites moi en commentaire vos achats soldes si vous avez fait les soldes et ce que vous avez acheté chez Sephora également dites moi ce que vous avez acheté si vous avez fait les soldes et au niveau de cette palette là si vous l'avez donnez moi un petit peu vos avis dessus et et je vous mettrai en barre d'infos le lien du site Sephora comme ça vous aurez un lien direct si vous avez envie d'aller jeter un oeil et avant de clôturer la vidéo je vous montre rapidement j'ai reçu ce matin ce midi une petite commande AliExpress vous savez que ces boucles d'oreilles là je les ai acheté en vert il n'y a pas très très longtemps je les ai également en blanc et en noir et je les avais pris également en moutarde voilà avec le petit rond en métal et le petit pompon donc je les ai reçu ce matin pareil je vous mets la date où j'ai commandé et le prix comme d'habitude je vous montre en même temps comme ça je peux tout ranger voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude on n'oublie pas de s'abonner pour faire agrandir la chaîne à mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé ce mini haul Sephora et comme toujours activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne à me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon YouTube regarder une petite pub qui me rapporte un centime au fur et à mesure ça fait une cagnotte qui me permet de réinvestir pour ma chaîne donc voilà on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?